bonjour et bienvenue sur ma page des tests de sévilles aujourd'hui on se retrouve dans mon jardin il fait beau c'est samedi et je vous présente ma plante box donc c'est une box qui est faite par jardin express qui m'a envoyé sa box de 5 m donc je suis un peu sur une table de jeu enfin c'est pas vraiment une table de jardin en fait justement j'ai mon salon de jardin qui est pas encore sorti parce que c'est le premier jour de beau temps du coup je me suis fait un peu une table d'appoint comme j'ai pu pour vous présenter la box en extérieur alors on va passer au contenu de la box à l'intérieur il y avait beaucoup de petits copeaux de fécule de maïs que j'ai retiré pour faire un atelier au boulot parce que ça servait à rien que vous voyez les copeaux de maïs mais en tout cas le colis était très bien protégé à l'ouverture on découvre un tote bag donc au nom de jardin express donc il est plutôt sympa blanc et le thème du mois c'est le jardin suspendu donc avec ce sac fleuri et ce sera avec des fraises donc des jolis petits fraisiers donc ça se présente comme ceci on reçoit une boîte alors elle est fermée je voulais ouverte avec six plans donc moi j'ai déjà commencé pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler à l'intérieur de la box on a aussi des petits cubes d'engrais donc des cônes osmocote exact l'engrais pour cinq à six mois en une seule utilisation donc c'est les petites billes qui diffusent des éléments nutritifs tout simplement ensuite on a un petit lot d'étiquettes comme ça sur lesquelles vous allez noter ce que vous plantez dans votre jardin tout simplement on a le prospectus livres et conseils alors informations et astuces sur toutes les variétés à parcourir avant la plantation donc voilà et derrière on a aussi un petit peu d'information pour planter délicatement nos petits pieds de fraisier donc voilà ensuite si nous avons un petit calepin donc ça c'est toujours sympa faire ses petites notes et puis on a un petit peu d'informations aussi voilà donc boxe ma plante boxe fraisier d'élise fruits d'octobre d'avril à octobre 30 cm ok donc on reçoit du coup ce sac fleuri dans lesquels on va mettre nos fraisiers donc en fait ce qui n'est pas fourni du coup c'est le terreau mais également les petites billes d'argile comme ça que vous allez mettre au fond de votre sac donc moi je les ai déjà mis pour gagner du temps donc là tout le bas du sac en fait c'est des billes d'argile qui vont servir à drainer l'eau tout simplement pour éviter que l'eau stagne et qu'il y ait trop d'eau dans votre sac voilà ensuite on va commencer à planter nos fraisiers donc tout simplement en mettant de la terre dans lequel nous allons inclure nos petites boules donc moi je l'avais déjà fait voyez elles sont là donc j'ai déjà ouvert les petits trous où on va mettre nos fraisiers donc on ne va pas en planter partout au début pour qu'en fait l'eau puisse bien s'évacuer sans abîmer les fraisiers que ça stagne tout simplement dans le sac donc juste ici je vais laisser et je vais en mettre une ici donc j'ai mis mes billes d'argile et ensuite j'ai mis mon terreau je mets mon fraisier et je remets du terreau pour mettre les prochains voilà je pense aussi à mettre mes petits cubes d'engrais comme ça voilà donc moi je l'ai déjà préparé donc il suffit de prendre un cube de le poser dans votre sac et de remettre de la terre donc là j'ai remis de la terre jusque là je vais pouvoir remettre les fraisiers donc je laisse cet espace là cet espace là pour drainer l'eau les deux du bas dans lesquels j'aurais mis avant mes petites billes d'argile donc une de chaque côté délicatement pour pas aller mais voilà il faut pas que les tiges soient cassés ou pliés parce qu'en fait votre fraise va du coup pas recevoir des nutriments qu'elle a besoin du coup pas bien si c'est plié il risque de ne pas être juteuse ou pleine de goût comme vous aimeriez c'est les petits conseils de jardin express dans ma plante box voilà j'en mets presque jusqu'en haut et je vais pouvoir mettre mes deux plans restants donc vous voyez c'est plutôt simple tout est étudié pour que vous ayez votre kit à planter vous avez juste à rajouter la terre et les billes d'argile l'engrais il est fourni vous avez juste à le rajouter voilà je vérifie que mes plans soient bien mis voilà je tasse un petit peu voilà donc là mon jardin suspendu est prêt donc c'est parfait tout est bien mis donc je vais vous le montrer de plus près donc vous voyez les trous celui-là il est fermé parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre de plan en dessous c'est légèrement ouvert vous voyez j'ai mes billes d'argile mon premier plan fraises et ainsi de suite on va maintenant l'accrocher et voilà il m'a suffit du coup d'installer mon petit jardin suspendu donc mes fraises non plus qu'à pousser n'oubliez pas de l'arroser deux fois par semaine plus s'il fait chaud alors les fraises sont pas encore là forcément on a reçu les petits plans mais je trouve que les plans sont franchement beaux ça donne bien et le sac va ensuite être caché avec les feuilles et les fraises qui vont pousser donc moi j'ai réalisé une petite échelle donc je l'ai mis là mais alors ce petit jardin suspendu vous pouvez aussi le mettre sur votre balcon tout simplement il est assez petit donc c'est plutôt pas mal donc là on a six beaux plans j'ai hâte de voir ce que ça donne de toute façon suivez moi sur les réseaux je publierai des photos de mes fraises je suis désolé j'adore ça donc je risque fort de les manger avant que vous arriviez mais en tout cas j'espère que cette box végétale vous a plu franchement je suis très satisfaite du contenu même si j'aurais aimé qu'il y ait en plus les billes d'argile parce que généralement c'est pas ce qu'on a le plus chez soi le terreau oui et puis en plus on peut s'en servir pour plein de choses mais les billes d'argile pas forcément du coup ça va que j'en avais mais par chance parce qu'on m'en a donné mais sinon j'aurais dû acheter un paquet en plus de mon terreau donc voilà j'aurais aimé qu'il y ait un petit sachet sachant qu'il en fallait vraiment pas beaucoup qu'il y avait la place dans la box en carton pour mettre un sachet de billes d'argile donc c'est vrai que ça aurait été le petit plus voilà sinon le reste cette box elle est à 20 euros par mois celle ci c'était la box de fin mars et bon pour 20 euros je trouve que c'est carrément satisfaisant sachant qu'en plus la livraison est incluse donc c'est pas mal voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous a donné envie vous aussi de jardiner que vous ayez la main verte ou pas vous avez vu c'est tout simple avec le kit de ma plante box donc personnellement je suis conquise à vous à bientôt sur la page